Les événements qui ont eu lieu ce matin dans un lycée à Arras nous ont tous saisi des froids. Un professeur a été tué, plusieurs personnes sont blessées. J'exprime une nouvelle fois, et en votre nom à tous, l'émotion de la représentation nationale face à l'horreur de ces actes, ainsi que d'empasser notre solidarité envers les victimes et envers leurs familles. Cette solidarité s'exprime également à l'égard de la communauté éducative à laquelle nous devons tant et qui a été déjà si durement éprouvée. Je vous invite, mes chers collègues, monsieur le ministre, à observer une minute de silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais à présent donner la parole à un représentant de chaque groupe politique ainsi qu'aux ministres, puis je suspendrai brièvement la séance pour que nous puissions reprendre nos travaux. La parole est à monsieur le président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Le groupe Renaissance s'associe à l'hommage rendu à l'enseignant tué ce matin. Nos pensées vont aux blessés, aux proches des victimes, ainsi qu'à toute la communauté éducative, aux élèves et à leurs familles. Trois ans après le lâche assassinat de Samuel Paty, à nouveau, à nouveau, un professeur a été tué au nom du terrorisme islamiste. Si la même horreur nous saisit trois ans après, c'est qu'encore une fois, prendre une école pour cible, ôter la vie d'un enseignant à un but clair, s'attaquer à nos principes et à nos valeurs. Celles qui sont transmises par la devise au fronton de nos écoles, liberté, égalité, fraternité. L'école de la République doit être un lieu sacré pour tous les citoyens. Toute attaque contre elle, c'est une attaque portée à la nation dans son ensemble. Le message que notre hémicycle doit adresser à ceux qui répandent la mort et la terreur est clair. Nous ne céderons jamais, jamais face à l'obscurantisme. La parole est à madame Chikuru pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, le silence qui nous a saisi ce matin à l'annonce de l'ignoble et lâche assassinat d'un professeur à Arras, la tristesse qui s'est abattue sur nous tous, la compassion vis-à-vis des victimes, de leurs proches et de la communauté éducative, nous unissent en cet instant. Nous savons ce que cherchent les terroristes chaque fois qu'ils frappent, semer la discorde et la guerre. Nous devons résister, comme nous avons toujours résisté. Nous devons refuser à l'ennemi commun, celui qui sème la terreur et la mort, celui qui amène les larmes et la douleur. À celui-là, nous devons refuser la moindre victoire. Jamais nous ne cèderons à la haine. Jamais, jamais nous ne cèderons à la peur. Nos morts sont nos héros, mais aussi nos maîtres. À Arras, aujourd'hui, comme il y a trois ans, à Conflans-Saint-Honorin, comme il y a cinq ans, à Trèbes, nos morts nous obligent. Leurs mémoires, leurs histoires, leurs valeurs humanistes nous obligent. À ceux qui enseignent, qui éduquent, qui transmettent, nous voulons dire notre amour fraternel. Je reprends le mot d'Auguste Comte. Toute éducation humaine doit préparer chacun à vivre pour autrui, afin de revivre dans autrui. Professeur, vous revivez déjà en nous. Au nom du groupe Insoumis, je dis notre détermination sans faille à nous dresser face au terrorisme, au gouvernement et au service de l'État. Vous pouvez compter sur nous, les Insoumis, sur tous nos élus, pour faire face ensemble. La parole est à madame Diaz pour le groupe Rassemblement national. Merci madame la présidente. Les députés du groupe Rassemblement national s'associent à l'émotion nationale légitime. Nous adressons nos condoléances à la famille de la victime, à ses amis, à ses proches. Et nous avons bien sûr une pensée émue de soutien à la communauté enseignante, qui a malheureusement déjà fait les frais de l'islamisme radical. Quand Samuel Paty a été assassiné, il a été dit « plus jamais ça ». Donc oui, nous avons essuyé nos larmes, nous avons procédé à du recueillement, à des minutes de silence, à des fleurs, aux dépôts de fleurs, à des dépôts de nounours, mais finalement rien n'a été fait. Alors, moi je voudrais lancer un appel solennel. Il faut une réponse rapide, urgente, parce que plus on attend, plus les Français devront pleurer leur mort. Il y a bien entendu un lien évident entre le meurtre que nous pleurons aujourd'hui, l'immigration massive dans notre pays et l'absence de lutte efficace contre l'islamisme radical. Donc j'espère que tous vous prendrez vos responsabilités pour protéger les Français. La parole est à monsieur Haberdasso pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous venons de vivre aujourd'hui un acte effroyable au sein du lycée Gambetta-Carno d'Arras avec la mort d'un enseignant et de deux personnes blessées. Mes premières pensées vont à la famille et aux victimes auxquelles je souhaite exprimer au nom de tous les députés du groupe Les Républicains notre profond soutien. La République a été frappée en plein cœur trois ans après le terrible décès de Samuel Paty. Nous devons être d'une fermeté intransigeante vis-à-vis de ces crimes abominables. Nous tenons dans cet hémicycle à saluer le courage exceptionnel de ceux qui, au péril de leur vie, ont tenté de maîtriser l'assaillant dans la cour de l'établissement avec une simple chaise en guise de bouclier. Ce geste héroïque et cette bravoure remarquable l'ont certainement évité une tragédie encore plus grande. Nous tenons également à saluer les forces de l'ordre mobilisées sur place et attendons les conclusions du parquet antiterroriste afin de comprendre les circonstances de ce drame. Merci. La parole est à M. Balanant pour le Compte démocrate. Merci, Mme la Présidente. Députés du groupe démocrate, nous avons une pensée lourde et remplie d'émotions pour les victimes, les proches des victimes, les témoins de cet acte de barbarie. Une pensée aussi pour les héros qui se sont interposés et sans doute ont sauvé des vies ce matin. Nous pensons à nos enseignants, des femmes et des hommes qui ont choisi cette vocation pour cultiver le terreau de nos valeurs, de notre République, de notre démocratie et de, aussi, surtout, notre humanité. L'école doit être le sanctuaire de la tolérance, de l'écoute de l'autre, de la connaissance et, surtout, de l'apprentissage de la différence. Nous ne devons pas céder à rien. Et en ce moment dramatique, nous devons dire et affirmer notre détermination à repousser les ennemis de l'esprit français, les ennemis de nos valeurs et les ennemis de la République. La parole est à M. le Président Vallaud pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'horreur a frappé ce matin Arras. Comme il y a huit ans, un autre vendredi dans les rues de Paris et de Saint-Denis, comme il y a près de trois ans, jour pour jour, avec la décapitation de Samuel Paty, le terrorisme a montré son immonde visage, l'abjection la plus brute et la plus inhumaine. Les mots manquent pour dire tout à la fois notre effroi, notre peine et notre compassion pour les victimes, notre colère aussi. Nous pensons à cet instant à ce professeur assassiné, aux blessés, aux élèves et à leurs enseignants et à travers eux, à l'ensemble de la communauté éducative. Nous pensons à leur famille et à leurs proches, aux policiers qui ont interpellé l'assaillants et aux personnels de secours à leurs côtés. Une fois encore, ce matin, c'est à un professeur, à un professeur de lettres, que le terrorisme s'en est pris. À la République, dans ce qu'elle a de plus incarnée et de plus vivante. À la raison, dans ce qu'elle a de plus pure, à la liberté, dans ce qu'elle a de plus exigeante. Le terrorisme, c'est attaquer à l'école où tout commence, où se transmet le savoir, où se construit l'esprit critique, où grandissent les citoyens. Ce professeur est aujourd'hui une victime et le deuil est national, mais il est en un sens, déjà un héros par le courage dont il a fait preuve. La raison contre le fanatisme, la liberté contre l'obscurantisme, l'humanité contre la haine, la culture. Notre devoir, notre seul devoir de républicain à cette heure est de refuser au terrorisme quelques victoires que ce soit. Et d'abord, celle de notre division et de notre faiblesse. Il veut nous diviser, nous serons unis. Il veut nous affaiblir, nous serons forts. Il nous veut, à genoux, nous nous tiendrons debout. Nous ne cèderons rien face au terrorisme et nous le combattrons sans relâche. La lutte ne nous divisera pas, elle nous rassemblera. Mes chers collègues, monsieur le ministre, je veux vous dire au nom du groupe socialiste et apparenté que nous sommes disponibles pour faire face, pour faire bloc et défendre la paix civile et vous nous trouverez à vos côtés, aux côtés des Françaises et des Français comme garants de l'unité de la nation. Merci. La parole est à madame Carrel pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, attaquer le sanctuaire que devrait être notre école, c'est frapper au plein cœur de la République. Quasiment trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, professeur ciblé pour ce qu'il incarnait, un terroriste s'en prend une nouvelle fois au corps enseignant ses passeurs de savoir, ses remparts contre l'obscurantisme. Je tiens tout d'abord ici à adresser toutes mes pensées aux victimes, aux blessés, à leurs familles et à leurs proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative. Ils vivent en ce jour l'indicible. En tant qu'enseignante, je porte naturellement ce deuil comme le portent tous les Français. Nous, enseignants, sommes des sentinelles de la République et de la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous sommes visés. Au travers des professeurs de France, ce sont tous les professeurs du monde qui se battent dans la transmission de la philosophie des Lumières. Mes chers collègues, certains peuvent être tentés de céder aux sirènes de la confusion et de l'immédiateté. Je vous en joins au contraire et résister et faire bloc. Il est de notre devoir de ne pas nous fracturer. Nous, représentants de la nation, devons trouver les mots justes pour apaiser les souffrances. Cela nous impose de respecter le temps du deuil et celui nécessaire à la justice afin qu'elle fasse son œuvre. Restons dignes. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à cette profession une nouvelle fois meurtrie. Les auteurs de ces actes inqualifiables cherchent à nous diviser. Restons unis et portons haut nos valeurs républicaines de fraternité et de laïcité. Pour autant, il ne peut y avoir de répit pour les ennemis de notre démocratie et de notre civilisation. Nous devons rester inflexibles face au terrorisme islamiste. Les terroristes combattent la liberté par la peur. Nous convaincrons la peur par la liberté. Merci, Mme Carrel. Merci. La parole est à Mme la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Merci, Mme la Présidente. Je veux commencer par saluer la mémoire de Dominique Bernard qui a perdu la vie en protégeant ses élèves. De nouveau, l'horreur, l'effroi, la peur, la mort a frappé la communauté éducative. Trois ans, presque jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty dont nous honorerons la mémoire ce lundi. Alors que le traumatisme est toujours là, que la plaie n'est pas refermée, c'est à toute la communauté éducative que le groupe écologiste veut dire sa solidarité et veut dire son soutien. Nous voulons également dire à tous les parents qui sont sous le choc et qui peut-être sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants que nous partageons leurs angoisses. Nous voulons dire à tous ces élèves qui ont dû se cacher sous des tables que non, ils ne nous sommes pas seuls et que la République sera là avec eux. L'assaillant a transformé un lieu d'émancipation en un lieu de mort. C'est impardonnable. Ces attaques ont un objectif, c'est nous terroriser, c'est nous chasser des lieux où nous faisons société, c'est nous chasser des lieux où nous faisons collectif, des enceintes où nous apprenons le vivre ensemble et où nous aimons vivre ensemble. Notre réponse, notre choix, est de ne jamais déserter ces lieux, de ne jamais céder à la haine. Nous devons plus que jamais soutenir notre école, notre école publique et l'ensemble de nos enseignants qui la font vivre tous les jours. Enfin, à ceux qui veulent ébranler la République, nous voulons leur dire la France ne vacillera pas, ne vacillera jamais. Chaque jour, nous devrons œuvrer ensemble à faire vivre notre État de droit, à faire vivre nos libertés, à vivre l'égalité et à faire vivre la fraternité. Je vous remercie. La parole est à M. Tellier pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues, le groupe GDR qui rassemble les députés communistes et les progressistes ultramarins s'associe à l'hommage de la représentation nationale face à l'attaque terroriste odieuse dont ont été victimes le personnel de l'éducation nationale du lycée Gambetta-Arras dans ce département du Pas-de-Calais que j'aime tant. Nos pensées vont d'abord aux victimes, aux professeurs décédés, aux blessés et je veux assurer leurs proches de toute notre compassion. Trois ans, presque jour pour jour après le meurtre atroce de Samuel Paty, nos enseignants, notre école et à travers eux toute la République doivent de nouveau faire face au terrorisme et à l'obscurantisme. Nos enseignants incarnent les fondements de notre République. Ils sont les gardiens du savoir et des idéaux républicains. Chaque fois qu'ils sont pris pour cible, nous devons nous être intransisons. La période sombre que nous traversons nous oblige à la dignité. Pour cela, notre nation doit rester unie, unie au service de la paix et non de la haine ou de la vengeance. aveugle, unie, sans instrumentalisation politique, mais avec lucidité. Le pire serait de tomber dans le piège de la division. Nous devons y faire face en ne sacrifiant jamais notre humanité. Rien, vraiment rien, ne détournera les députés de notre groupe de leur combat pour un monde plus juste, plus égalitaire, un monde de paix. Merci. Applaudissements La parole est à monsieur Servat pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je tiens à associer les députés du groupe Liotte à l'hommage à l'enseignant Dominique Bernard, lâchement assassiné ce matin, ainsi qu'aux autres victimes blessées. Nous sommes tous une nouvelle fois saisis au cœur. Hommage au personnel enseignant du lycée Gambetta d'Arras, hommage aux élèves et à toute la communauté éducative. Le temps est au recueillement. Ces événements terroristes nous rappellent à tous le précédent attentat dont a été victime Samuel Paty. Nous disions à l'époque plus jamais ça et nous devons mesurer les mois de cet assassinat pour nos compatriotes. Viendra ensuite le temps des questionnements, l'enquête devra démêler les responsabilités et les éventuelles complicités. Les faits ne sont pas clairement établis. Nous devons parler, nous parlementaires, avec responsabilité. Ce qui est attaqué, c'est notre République. Ce qui est visé, c'est notre cohésion sociale. Nous résisterons, nous vaincrons. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, au moment où la nation toute entière est saisie une nouvelle fois par l'effroi et par l'émotion, le gouvernement s'associe à l'hommage rendu par l'Assemblée nationale aux victimes. Le gouvernement s'associe également à la douleur et au deuil des familles, des proches et de la communauté éducative. Le gouvernement salue la bravoure exceptionnelle de celles et ceux qui semblent s'être interposés, contribuant ainsi sans doute à épargner des vies. S'en prendre à un professeur, c'est s'en prendre à la République et à ses fondements la liberté, l'égalité, la fraternité. Aussi face à l'horreur et à la lâcheté, à la violence et au fanatisme qui frappe une nouvelle fois notre école, sanctuaire de l'émancipation et du vivre ensemble, la République ne pliera jamais, ne transigera jamais, ne cèdera jamais. Dans cette douloureuse épreuve infligée à la nation, sachons, mesdames et messieurs les députés, rester unis, en solidarité, en fraternité avec les victimes et avec la communauté enseignante. Merci, Monsieur le Ministre. La séance est donc suspendue pour quelques minutes.